Bonjour, je vais vous parler du chiffrement transparent de données. Donc moi je travaille chez DataBene pour commencer, où on fait de l'assistance, du support, l'administration de distance, du conseil de la formation. Apparemment il est nécessaire de rappeler que DataBene c'est la continuité de seconde encore dans France, puisque j'ai discuté avec certains d'entre vous qui ne le savaient pas. Donc voilà c'est fait. Information importante, nous recrutons donc des profils vente et technique, donc n'hésitez pas à venir nous en parler si vous êtes intéressé, à candidater et à échanger. Alors les origines du projet en ce qui concerne le TDE, donc on a pour le compte d'un client qui avait fini le développement d'une brique métier très importante pour lui, il s'est vu imposer l'obligation d'un chiffrement. Et ce chiffrement, c'était surtout chiffrer les données sur disque, donc pas en mémoire, pas les fiches temporaires-ci. Et le projet étant fini, il fallait que ce chiffrement n'impacte pas le code déjà produit. Donc gros challenge, et information importante, c'est que le volume de données de cette base de données est de l'ordre de 60 Teraoctets. Donc on a pensé tous à chiffrer au niveau du bloc de données. Essentiellement, ça passe par le Linux Unified Key System, donc c'est une couche qui permet de chiffrer les devices, les blocs de device, au niveau bloc, donc juste en dessous la partie système de fichier. Et une fois que le mécanisme de chiffrement est débloqué, et bien tous ceux qui ont accès au device ont accès aux données en clair. Comment ça fonctionne ? Un luxe, en gros, on a une master key qui se charge de chiffrer de manière symétrique les blocs de données. Le luxe permet de définir 8 ou 32 mots de passe en fonction de la version de luxe pour déverrouiller la master key. Ça veut dire qu'en fait, à la place d'opérer une rotation de clé, on opère une rotation de password. Ça veut dire que les données qui sont chiffrées, ont la force de la master key. Si on veut opérer une vraie rotation de clé, on a d'autre choix que d'arrêter le service, déchiffrer le volume entier, changer la master key, rechiffrer, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 60 Teraoctets, l'arrêt de service est long. Une autre technique qu'on aurait pu mettre en œuvre, c'est d'avoir un primari, qui a une clé de chiffrement, et on fait une réplication sur un autre serveur, avec une autre clé de chiffrement, et avec la réplication logique par exemple, même physique, on a une phase de catch-up, et puis au bout d'un certain temps, on a opéré notre rotation de clé, puisqu'on fera un basculement. Ça, ça fonctionne quand on a des serveurs dédiés pour SQL. Si on a en plus de l'application dessus, et qu'il s'est écrit sur disque, ça devient le bazar. Donc, en ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas une solution qu'on a retenue. Pour être tout à fait complet, je ne crois pas que j'en parle, non, il existe des solutions payantes pour faire ça, mais ce n'est pas l'objet de la développer ici. Donc, ce que nous, on a pensé faire, c'était de chiffrer au niveau du tuple. Et donc, ce que ça implique, c'est que soit on utilise PG crypto, soit PG sodium, mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'on a un impact très fort sur le code, puisque le chiffrement se fait là. Et ça, ce n'est pas du tout compatible avec les exigences du projet du client. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait opérer un chiffrement transparent des données au niveau du tuple. Et pour ce faire, on a décidé de passer par le mécanisme de la création d'un nouveau type de données. Donc là, je vous ai copié-collé ce qui est dans la documentation de POS SQL. Donc, on voit qu'un type de données, c'est un ensemble de fonctions et un ensemble de propriétés. Je ne détaille pas forcément tout le truc, parce que, pour l'instant, on s'en fiche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, là, tout de suite, dans cette présentation, on va se focaliser sur la fonction d'input et d'output et le resistant. Ces fonctions-là, ce sont les conversions entre ce qui est écrit dans la requête et la représentation interne dans POS SQL du type. Donc, ça commence par... On fait un create type. Bon, là, j'ai mis public.t2.texte. Donc, les... Comment dire ça ? Ce que public dérange, je vous demande de me pardonner. C'est plus simple pour la présentation. Pour information, on se souviendra que, en PG15, le public n'existe plus. Il est carrément interdit. Bon, vive avec. Donc, là, en fait, on crée un type de données qui est une coquille vide. Et cette coquille vide, elle va nous permettre de créer des données... Pardon, de créer des fonctions avec des types de données. Là, par exemple, on a un return public.t2.texte. Sans cette création de coquilles vides, la déclaration des fonctions est impossible. Donc là, ce qu'on fait ici, c'est qu'au niveau SQL, on crée une fonction qui s'appelle tde.texte.in dont le type d'entrée, c'est pgcatalog, c'est string. Donc c'est important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et le type de sortie, ça va être du tde.texte. Donc en gros, quand on va faire notre requête SQL, on va voir ça après. Ça n'est plus parlant. Donc on a une transformation qui va s'opérer et puis après, on va obtenir un type tde.texte. Et symétriquement, la fonction tde.texte.out, elle prend le tde.texte, donc c'est la représentation interne, qu'elle va exposer de manière human-readable. Exactement de la même façon pour les fonctions text-receive et text-end. Je ne vais pas préciser, le text-in et text-out, ce sont les protocoles textuels. En fait, quand on reçoit un résultat ou quand on échange avec la base de données, soit on le fait de manière textuelle ou soit on le fait de manière binaire. Donc les text-in, text-out, c'est pour les représentations textuelles et les receive-send, c'est pour les représentations binaires, comme le ferait, par exemple, le driver JDBC ou le driver Golland. Et là, enfin, puisqu'on a déclaré nos fonctions, on est capable de créer le type tde.texte. Donc on voit que le type tde.texte, il est basé sur le type existant, byte A. Et, bon, input, output, receive-send, sont affectés. Je vous ai mis le code source en C de la fonction tde.texte.in. Donc, il faut savoir que on a ce que j'appelle du idiom grammar. On a des macros, par exemple, pg-fonction-info-v1. à chaque fois qu'on a une fonction C qui doit interagir avec la couche SQL, qui doit être visible avec la couche SQL, il faut déclarer cette macro. Les arguments des fonctions C sont tous du type pg-fonction-arg, c'est un type variable. Et ensuite, on a quelques lignes pour manipuler ces types. Donc, c'est les arguments. Et la partie qui nous intéresse, en vrai, c'est la partie en crypte-nao où, finalement, on a récupéré notre chaîne de caractère et on s'amuse à la chiffrer et on retourne un type byte A, en vrai. Symmétriquement, pour le texte out, on récupère un type byte A que l'on déchiffre et on retourne un C-string. pour des raisons d'honnêteté intellectuelle, on va dire ça comme ça, je vous ai montré ce que fait la fonction TD de encrypt. Alors, ce n'est pas du tout l'encryption, c'est juste une altération de la représentation interne qui est basée sur un XOR 55. Donc, évidemment, ce n'est pas l'encryption, enfin, du chiffrement. mais c'est suffisant pour altérer la représentation interne et se rendre compte que le mécanisme fonctionne. Symmétriquement, la fonction décrypte applique l'opération reverse, enfin, holomorphe de XOR 55. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Juste déjà, ce qu'on a fait, eh bien, on peut créer une table dans un schéma APP, par exemple, donc, on crée une table APP test avec un type, deux colonnes avec un type text et puis un type TDE text. Et puis là, eh bien, on peut insérer des valeurs, donc une ligne en text et en TDE text. Et on peut retrouver le résultat, donc, quand on fait un select plein encrypted from APP test, eh bien, on voit les valeurs qui ont été passées par l'insert. Donc, soit ça marche, on est très content, soit il y a arnaque. on va démontrer que ça marche. On utilise l'extension page inspect. L'idée, c'est d'aller lire la version binaire du premier bloc de la table et de récupérer la représentation binaire des champs, en fait, de la ligne dans la table APP test. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le pleinet content, il est en clair, alors que l'encrypted content, il a été exoré avec 5.5. Donc, ça marche. Il n'y a pas d'arnaque. Heureusement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut appliquer un copy to stdout, par exemple. Donc, on récupère le contenu de la table. Là, c'est la même chose un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on fait un export copy to stdout, en shell, je remplace les a par des e, et ensuite, je réinjecte la ligne qui a été dumpée et modifiée. Et donc, au final, on obtient deux lignes en pleine contente en cryptid et en plein comptant en crypta de comptant. Ça marche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter des opérateurs. Un opérateur d'égalité, un opérateur de non-égalité. Donc là, au niveau SQL, on va déclarer une fonction qui va s'appeler tde-byte-a égale. Les types, c'est tde-text, tde-text. Le return type, c'est du boolean, donc c'est vrai ou c'est faux. Et symétriquement, on a une fonction de non-égalité, tde-byte-a ne, avec le type tde-text, tde-text, qui retourne le boolean. On crée un opérateur, donc l'opérateur d'égalité, dont l'argument gauche est du tde-text, l'argument droit est du tde-text. On a une commutation, ça veut dire que l'argument gauche et droite peuvent faire muter s'il y a besoin. Et l'opérateur complémentaire, donc le négator, ce sera l'opération non-égale. Et le code qui va se charger de vérifier que les tde-text sont bien égaux, c'est la fonction tde-byte-a égale. Symmétriquement, on définit l'opérateur non-égal. je vous ai mis encore du code C. L'idée, c'est de dire, on voit qu'on récupère du byte sur chacune des fonctions, donc j'ai deux byte et puis en interne, je m'appuie sur le type byte pour tester l'égalité. Très simple. Très, très simple. Symmétriquement, on en égale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien maintenant, on peut comparer du tde-text avec du tde-text. Donc, j'ai pris ma table app-test, j'ai fait un cross-join et on voit que lorsque l'encryptit-text de la table A est égal à l'encryptit-text de la table B, eh bien, c'est vrai ou sinon, c'est faux. Donc, ça nous fait une table de vérité sur ces deux opérateurs. Ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de pouvoir tester des prédicats. Du coup, je peux faire un select-étoile from app-test où encryptit-test égale quelque chose. Pour le fun, à votre avis, encryptat-content, il a quel type ? Eh bien, souvenez-vous, c'est du c-string. En fait, là, au niveau du parse, on a un tde-text en cryptide, ça c'est du tde-text, ça c'est une chaîne de caractère qui est non typée et au niveau du parsing, on va typer cette chaîne de caractère non pas en texte mais en tde-texte, naturellement. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, en fait, l'opération qui est faite, naturellement, c'est celle-ci par le parseur. Donc, l'idée, c'est de dire, peut-être qu'on pourrait créer une fonction de cast automatique de texte vers tde-texte. Donc, c'est ce qu'on fait. là encore, on déclare une fonction au niveau SQL tde-caste-from-texte de type texte et qui va nous retourner un tde-texte. Et, on va créer le cast, donc ici, on fait un cast de texte vers tde-texte, appuyé sur la fonction tde-caste-from-texte de type texte et ce qui est plutôt important, c'est le asimplicit. Le asimplicit implique, je ne suis pas sûr, mais a pour conséquence en tout cas, de rendre le cast automatique. Donc, quand le parseur juste avant le writer va se rendre compte qu'on est sur un type texte, il va trouver un chemin pour dire, je sais faire du texte vers tde-texte. Donc, on n'a pas besoin de le cast-t, ce sera automatique. Alors, la fonction c qui est associée à tde-caste-texte, je vais peut-être un peu vite là. Donc, on récupère la donnée textuelle, donc c'est décryptide, on prend un type texte et puis, ce type texte, eh bien, on va le chiffrer et on va retourner du bytta. Là, vous voyez le var data any var size any, c'est parce que comme on est sur un type de longueur variable, en réalité, en dessous, c'est une structure varlena. Et donc, il y a des macros qui sont là pour nous aider à manipuler cette structure. Donc, que pouvons-nous faire ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut faire, j'ai ma chaîne de caractère, je peux dire que c'est un type texte, le type texte sera automatiquement transformé en tde-texte et du coup, l'opérateur d'égalité entre tde-texte peut se mettre en branle et nous fournir ce résultat. Maintenant, on est capable de comparer des types donc, pleins cdu-texte avec du tde-texte. Donc là, c'est pareil, j'ai refait un cross-joint de ma table app-test et on obtient ici la table de vérité. J'ai oublié un petit détail. j'ai rajouté une entrée dans ma table de façon à ce que pleine et encryptide soient nourries avec la même donnée. Et donc, j'ai bien une ligne qui vérifiera l'égalité A pleine égale B encryptide. Donc, super. dans le code source qui existait, l'opérateur like a été utilisé comme un opérateur d'égalité sans recherche de pattern. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait définir l'opérateur like en représentation interne ou en opérateur interne dans le plan SQL, c'est l'opérateur tilde-tilde. C'est pour ça qu'on voit ici créate-opérateur public point tilde-tilde. En fait, c'est like. Et l'idée, c'est de dire que ce like, finalement, il va se comporter exactement comme l'opérateur d'égalité. Réciproquement, le note like point d'exclamation tilde-tilde sera défini et là aussi sans recherche de motif. parce que dans le code, il y avait du where a-like b. C'est comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est assez évident, on peut faire un where-encrypted-like quelque chose en TDE texte et, parce qu'on a un cast automatique, like-encrypted quelque chose en mode texte qui va être casté automatiquement en TDE texte et ensuite, le prédicat sera vérifié. Je suis déjà arrivé là. Alors, tout ça, c'est bien et finalement, on a toujours dit ou on considère toujours que quand on a des données chiffrées, il est impossible de les indexer. C'est vrai, c'est faux. Disons qu'il y a des cas spécifiques où on peut se retrouver sur une sorte d'objection qui font que la recherche par un index est possible. Je vais faire une pause ici. J'ai rencontré un petit problème ce week-end quand j'ai redéroulé tout mon code et que je l'ai vérifié. historiquement, j'ai fait ça en Postgres 11. Ce n'était pas la semaine dernière. Il s'est trouvé qu'en Postgres 14, le code ne marchait plus. J'ai cherché. Pourquoi ? J'ai commencé à chercher, plus exactement. Dans le create type au tout début, j'ai du temps. Le create type au tout début, là par exemple, il embarque ou du moins il propose des analyse fonctions. Là, on a une fonction d'analyse et j'ai un... Où est-ce qu'il est ? Normalement, j'ai un select... J'ai un truc de sélectivité que je ne vois pas ici. Je ne sais plus. Bref. Le problème que j'ai eu, j'ai supposé que c'était dû au fait que j'avais un souci dans l'analyse des types de données, des nouveaux types de données. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... c'est loin. Ce que j'ai fait, c'est que soit je développais une nouvelle fonction d'analyse et le week-end, c'était il n'y a pas très longtemps, soit j'essayais un hack. J'essayais le hack. En fait, comme je vais créer une classe d'opérateurs pour un btri, si j'arrive à définir des fonctions strictement inférieures à ou inférieures ou égales à, en réalité, l'analyse est possible. C'est pourquoi là, j'ai défini deux fonctions. TDE byte strictement inférieures à du type TDE text TDE text qui retourne à boulet 1 pendant que j'y étais, je n'ai pas fait que ça, j'ai fait le symétrique strictement supérieur ou égal à l'opérateur de comparaison supérieur ou égal ou l'opérateur de comparaison strictement supérieur à A. Donc ça, c'est la fonction SQL. Ensuite, on crée des opérateurs très simplement. On fait un créateur opérateur, la représentation ou le nom de l'opérateur, la fonction qui est associée pour faire le traitement et puis les types de données gauche et droite. Je ne fais pas tout le détail, c'est bon. Symmétriquement, pour les supérieurs, on fait la même chose. Et on finit par créer notre classe, notre opérateur classe. Dans la première version, je n'avais que l'opérateur d'égalité, donc le 3, et la fonction de support associée. En 11, ça marchait. En 14, ça ne marche plus. Donc, j'ai rajouté les opérateurs avec leurs propres fonctions. La conséquence que j'ai eue, c'est que quand j'ai lancé mon analyse sur ma table, j'avais des histogrammes qui étaient remplis, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, il s'est passé quelque chose de favorable. c'est favorable. Voilà, donc là, j'ai créé une nouvelle classe d'indexation, en ptri, tde, text, ops, et on va voir ce qui se passe. C'est ce que je vous disais, j'ai pris un peu d'avance, mais en Prozac-Sql 11, je fais mon create index, et puis je fais une petite recherche avec un tde text égale quelque chose. le plan d'exécution qui est fourni, c'est un index oniscan avec l'index condition en cryptide égale quelque chose du type tde text. Et là, moi, j'étais super content parce que c'était quand même une brique importante dans notre démarche. Et puis, je vais peut-être trouver que j'avais du temps ce week-end, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai essayé en Prozac-Sql 14. Et là, je me suis tapé un séquencier scan, ça commençait mal. Je me suis tapé une estimation de lignes à 5, ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai rajouté 100 000 lignes dans la table. Et là, j'ai 50 000 lignes estimées. Là, il y a un problème. C'est clair, il y a un problème. Et puis, évidemment, je me suis tapé un filtre où j'ai filtré les... Pourquoi ça se dit 1902 ? J'ai dû rajouter une ligne supplémentaire. Ah oui, il est identique. Ça fait deux. 10 000 plus un... Bref. Donc, il y a 100 000 lignes qui ont été filtrées au final, pour un temps de 40 millisecondes, mais ça, c'est anecdotique, en fait, dans l'histoire. Donc, voilà. En toute honnêteté intellectuelle, il y a un problème. Je ne sais pas, pour l'instant, pourquoi il y a un problème. Est-ce que ça vient de ma fonction d'analyse ? Il va falloir que je me tape quand même, à un moment. Est-ce que ça vient d'une fonction que je n'ai pas vue là, mais peut-être qu'en 14... Ah, c'est peut-être en 14 ce qui est apparu ? Je ne sais plus. Il y a une fonction de sélectivité, c'est peut-être ça. Troisième piste, il y a une CVE qui est sortie la dernière, je pense, il n'y a pas très longtemps, qui implique, je crois, un changement de comportement dans l'analyse. Voilà. J'aurais pu cacher tout ça sous le tapis, mais bon, ce n'est pas un autre genre. Donc voilà. Il y a un problème, je ne sais pas, il faut que j'investigue. En revanche, tout n'est pas complètement perdu. Si on fait un setEnableScanOff, et donc on interdit le séquence à scan, et qu'on refait un explainAnalyse de la requête, on voit quand même que, même si on a toujours l'estimation, au moins c'est logique, on voit quand même l'utilisation des index, avec le temps d'exécution qu'as associé. On passe de 40 millisecondes à 0, 25, bon, ce n'est pas l'information la plus importante, mais ce qui est important, c'est qu'on a bien utilisé d'index, par contre. Donc voilà, il faut que je travaille à résoudre ce problème. Pourquoi est-ce que on a une estimation à 50 000 lignes, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur 1 ? Je n'ai pas eu le temps d'investiguer, voilà, tout simplement. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a réussi à créer un nouveau type de données, dont la représentation interne a été modifiée, là j'ai déchiffré parce que c'est notre objectif, mais pour l'instant je n'ai fait que modifier la représentation interne, au mieux je l'ai obfusquée, de manière transparente, c'est-à-dire que ce n'est pas le code d'application qui s'est chargé de ça, c'était automatique. J'ai créé des opérateurs d'égalité, de non-égalité, et j'ai surchargé le like. J'ai créé un cast automatique depuis le type texte, et j'ai... Eh, à l'époque c'était vrai, je supportais l'indexation de ce type de données. Bon. Donc moi je suis très content du résultat, ça ne m'a pas pris très longtemps, mais voilà. Mais ça ne nous fait pas le chiffrement pour autant. Donc... La réflexion après, c'est... OK, c'est bien tout ça, mais en vrai, on chiffre comment ? On fait quoi ? Déjà, on va changer la représentation interne du type de données. Là, j'ai pris du Byta et j'ai juste fait un XOR 55, super, mais... L'idée, c'est de le structurer comme ça. C'est que, pour chaque chiffrement, on a une première partie qui nous indique quelle est la clé qui a chiffré ces données. donc c'est le clé ID. Moi, j'ai pensé faire un CRC32 parce que je ne voulais pas un index, parce que je ne sais pas comment je vais récupérer mes clés pour l'instant. Et donc, si je fais clé ID égal 1, 2, 3, si je récupère les clés dans un autre ordre, je fais comment ? Donc du coup, j'ai pris un CRC32. la taille des données à chiffrer et puis les données chiffrées seront dans DataContact. Voilà. Ça veut dire que, manifestement, on va pouvoir chiffrer des données avec plusieurs clés. Déjà pas mal. Puisqu'on parle des clés, il va falloir aussi une structure pour les clés. Donc on a le clé ID pour qu'on puisse quand même... Je ne veux pas dire joindre, il ne faut pas exagérer, mais faire la mise en correspondance d'une clé par rapport à une donnée chiffrée. Le type de clé, si on est sur du chiffrement asymétrique, ça peut être clé privée, clé publique ou autre. La méthode de chiffrement, RSA, chiffrement symétrique, je ne sais pas, DES quelque chose, enfin, peu importe. On peut rajouter du salage. L'idée, c'est de dire je pense rajouter 32 octets de salage statique par clé. Alors pourquoi ça ? Eh bien, le fait de rajouter du salage, ça va empêcher les attaques ou du moins fortement empêcher ou réduire le potentiel d'attaque par dictionnaire des mots de passe. Et comme le salte sera statique par rapport à une clé, ça veut dire que finalement, je serai face à une bijection entre mes données d'entrée et mes données chiffrées. et donc, je peux opérer un index là-dessus. Et puis, l'encryption, ce sera les octets de la clé du chiffrement. Une façon de voir les choses, là, pour l'instant, ce n'est pas très sec dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, des clés de chiffrement, on peut se dire j'ai une collection de clés de chiffrement et l'idée, c'est de ne faire qu'ajouter des clés de chiffrement. Je les garde. Je les garde toutes. Lorsque j'insère une nouvelle clé, si j'ai une collision sur le CRC32, je refuse l'opération. Sinon, je vais avoir des problèmes. On peut remarquer que si on s'amuse à créer une clé de chiffrement tous les trois mois, finalement, c'est quatre fois par an. Au bout de 25 ans, je n'aurai créé que 100 clés. En termes de sécurité, ça peut être raisonnable quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais trois mois, ça va. Sachant que ces clés-là résideront en mémoire. Oui, je ne vous ai pas dit, on a créé une extension et l'idée, c'est qu'on est probablement... D'abord, l'extension va allouer de la mémoire d'un sharebuffer. Les clés seront probablement stockées ici. Même sans clés, admettons qu'à face 8 kilo-octets, ça fait que sans buffer, ça va, ça va, ça va pas prendre un espace dément. Et ensuite, la rotation de clés, comment ça peut s'opérer ? Il y a différentes méthodes, je vous ai mis ça. L'idée, c'est de dire quand je fais un select, par exemple, je vais tomber sur des données chiffrées. je vais avoir le key ID, donc de là, je vais avoir des informations sur la clé. Si la clé est réputée trop ancienne, ou pas la dernière, tout simplement, qui a été créée, rien ne m'empêche d'automatiquement déchiffrer, changer la clé, et rechiffrer, et stocker. Alors, si je fais ça systématiquement, ça va me créer des pics d'IO, quand même. L'idée, ce serait par exemple d'appliquer un random, et puis si la valeur du random est inférieure par exemple à 0,05, c'est une opération qu'on fait. Donc finalement, on est en train de faire de la rotation de clés à la volée, sans provoquer de pics d'IO. Les plus taquins d'entre vous pourront me dire, et ils ont raison, si tu fais ça, c'est bien, mais la donnée, par exemple, si je fais un select quelque chose, where, encrypted text, égal, je ne sais pas, 150, et que finalement, j'ai plusieurs clés de chiffrement, comment je vais faire l'association entre mon 150 et puis l'image que je dois comparer dans mon index. L'image chiffrée, évidemment. J'ai pas envie de répondre à cette question. Elle me dérange. Pour plusieurs raisons. On pourrait dire, eh bien, il suffit de faire un or, et puis sur toutes les clés, je m'amuse à faire un prédicat or avec toutes les images, et ça va marcher, mais c'est nul. Par contre, je ne dis pas que cet algorithme est pourri. Je dis qu'il est intéressant, très intéressant, si... Ah, OK. Si on l'applique au niveau de la page, et non plus au niveau du tuple. Donc l'idée, ce serait de dire, en fait, là, vous avez une page de 8 octets, par exemple, et vous avez deux zones. Vous avez le header, qui est là-bas, et le spécial, que je n'ai pas dessiné. pour les tables, il n'est pas utilisé, mais pour les index, c'est le cas. Donc soit on étend le spécial, soit on étend le header. Et si on étend le header, ça veut dire que le chiffrement, le déchiffrement, il ne se fait plus au niveau du tuple, mais c'est au niveau de la page. Et là, pour le coup, l'indexation marche à merveille, puisqu'on traite des données en clair. Il n'y a plus de... Quelle que soit la clé utilisée, l'image restera constante, puisque ce sera la donnée d'origine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Et donc, la rotation des clés se ferait au niveau de la page, et il n'y a plus de souci. Donc ce que... Ce qu'on pourrait faire, c'est appliquer ce que je viens de dire, mais au niveau page. Ouais, j'étais vite. La dernière, j'avais été contraint par le temps, j'avais dépassé, et là du coup, j'étais trop vite. Bon, bref. Voilà. Si vous avez des questions, ou... Applaudissements La limite, c'est bon. Moi, je dis que t'as été parfait, parce que t'as rattrapé les cinq minutes qu'on avait... Ouais, bah... Voilà. Et en juste, on a le temps quand même pour quelques questions. Merci. Vous dites que le chiffrement est transparent, mais vous avez quand même cassé la fonction de Like. Ouais. Puisque du coup, c'est une égalité, donc si côté applicatif, il y a de la recherche avec Like, elle ne marche plus du tout comme elle a marché avant. Ouais, tout à fait. Là, dans le contexte, c'est vraiment dans le contexte du client, parce que le POC a été fait dans cet esprit, le Like était utilisé vraiment comme un opérateur d'égalité sans recherche de pattern. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Sinon, je ne me serais jamais permis. Mais oui. En fait, tant qu'il n'y a pas de select, tant qu'on ne lit pas, finalement, la donnée, elle est dans la version de chiffrement. Oui, c'est un mécanisme que j'ai proposé comme ça. En fait, il y a une réflexion à mener sur les algorithmes à faire. J'étais attentif hier par rapport à la présentation des échanges qu'on avait avec le PGGTIE. Eh bien, messieurs, puisque vous avez l'énergie, la volonté, sponsoriser donc la réflexion de ce mécanisme pour fournir le transparent de data d'encryption nativement à Post-SQL. On monte une équipe avec des gens, peu importe, et on réfléchit à la question et on fait quelque chose. Donc effectivement, oui, on peut faire du sponsoring et du coup réfléchir plus profondément à ça. Et là, ce que je disais, c'est pourquoi le select ? Parce que naturellement, on va monter des pages en mémoire, c'est facile de chiffrer, déchiffrer, puisque de toute façon, on a fait le gros du boulot, l'IO a été faite. Donc voilà. Et c'est un moyen de faire la rotation, donc c'est un algorithme amorti, à moindre coût, sans provoquer de bursts d'IO. Par contre, ils ne couvent pas tout. Ça veut dire que on pourrait imaginer lancer des selects préemptifs pour faire des rotations de clés à des moments qui nous intéressent. parce que TDE, normalement, c'est au niveau, si quelqu'un vient récupérer les fichiers et les prend avec lui, le TDE, c'est une rotation de clés, c'est que ce qui soit reciclée. Et là, c'est tant qu'on n'a pas recréé l'opération avec un select, on reste à l'ancien vers. Oui. Oui et non. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas faire d'arrêt de service qui va durer à 60 Teraoctets. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ça va durer trois plombes et même plus. Là, c'est qu'on offre au moins un mécanisme de rotation de clés à la volée, à la demande. Le select en question peut le faire à la demande aussi. Après, ce n'est peut-être pas le mécanisme le plus intelligent. C'est juste que c'est comme le micro-vacuum qui est opéré quand on charge une page ou quand on fait le dirty. La page est là, on profite de faire notre petite tambouille et puis elle est poussée et le coup minimum est amorti. C'est cool. Et rien ne nous empêche, puisque c'est une extension, d'avoir un BG Worker qu'on programmerait à échéance pour dire « Je sais que j'ai une fenêtre entre 2h du matin et 3h. J'aimerais que tu me fasses la rotation de, je ne sais pas, 1 000, 2 000, 3 millions de blocs. » Vraiment, c'est open bar. Là, ça ne faisait pas partie de la réflexion qu'on a eue avec le client. On a juste présenté le fait qu'il y avait quasiment, alors j'insiste, dans le contexte applicatif du client, il y avait zéro impact sur le code. c'est ça qui était important. Parce qu'il n'était vraiment pas la main sur le code, c'était compliqué. Et c'était ça le but, le but premier. Après, moi, j'ai étendu la réflexion en disant « C'est intéressant, surtout si on revient au niveau page, où là, on peut appliquer des rotations de clés, on peut faire des choses qui me semblent cohérentes. Mais si vous avez un avis différent ou même le même, ça m'intéresse. » Une autre remarque, c'était que finalement, un select, il va générer des écritures. Oui, mais c'est déjà cas. Parce que tu as les in-bits qui sont mis à jour. Quand tu fais un select, tu charges une page, en fait, tu as un micro-vacuum qui est fait, puis tu as les in-bits qui sont positionnés, et donc tu as du dirty. De toute façon, un select, actuellement, fait déjà de l'écriture. Ça ne change rien. On prend une dernière question. Bonsoir, bonjour. Merci d'abord d'avoir fait cette présentation, c'est très intéressant. Et même si on a un peu cette impression de travailler en cours pas abouti, mais en fait, c'est aussi bien d'avoir osé le faire. C'est super, merci. Et moi, j'ai des petites questions un peu béotiennes. C'est déjà, si j'ai bien compris, pour la rotation de clés, tu ferais une écriture dans un select. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait un exercice mental un peu trop. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quand tu as envisagé le cas sur un réplica en lecture seule, qu'est-ce qui se passe ? Ou est-ce que j'ai raté quelque chose juste ? Est-ce qu'il y a aussi l'idée de faire un processus de fond qui ferait peut-être aussi une rotation de clés au fil de l'eau, indépendamment justement de l'usage qu'il fait ? Parce que si une donnée n'est jamais remontée par un select, est-ce que c'est possible ? Enfin voilà, j'ai un peu plein de questions. Je comprends. Alors, la question est multiple. D'une part, pourquoi est-ce que, c'est ce qu'on vient de discuter, un select en pose actuelle peut générer des dirty pages et donc provoquer des écritures ? Ne serait-ce que pour les in-bits. In-bits, micro-vacuum, enfin voilà. Donc c'est déjà le cas. Et ça a toujours été le cas, même les versions 7 et 8, c'était déjà le cas. J'avoue, j'avoue. Ensuite, ce que je disais tout de suite, c'est qu'on peut avoir un BG Worker qu'on peut planifier, qu'on peut programmer ou orchestrer, je ne sais pas, vous choisissez le terme que vous voulez, ce qui est du lait, pour visiter des pages et dire, moi, je ne sais pas, tous les jours, je veux faire la rotation de... Je ne sais pas si c'est utile. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est l'idée. Tous les jours, je veux faire la rotation d'un million de pages. Pourquoi pas ? C'est vraiment ouvert. Pour l'instant, cette partie-là n'est pas très, très aboutie. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir plus que ça. Mais encore une fois, PGTIE, PGG, GTIE, on peut se parler, on peut monter un groupe, on peut sponsoriser cette fonctionnalité, parce que s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent d'avoir du TDE natif, ça vaut le coup d'y réfléchir. À toi, je n'ai pas du tout parlé parce que ce n'était pas l'objectif, mais en vrai, pourquoi on chiffre ? Pour se prévenir contre quels risques et on veut chiffrer quoi ? Fichiers temporaires, les logs, les walls, avec ce que tu disais tout de suite, avec la réplication, ça se passe comment ? Les clés, elles viennent d'où ? Sachant que quand on va faire le CLEC, elle dirty sur le primari, en réalité, ça va provoquer des walls et ces walls seront distribués sur le réplica. Mais comme, de toute façon, quand tu auras ajouté une nouvelle clé, peut-être que tu vas l'ajouter d'abord sur le secondari ou peut-être que ça va être répliqué, je n'en sais rien. Mais oui, il y a plein de questions à se poser, il y a plein de possibilités parce qu'il y a un vrai projet intéressant à faire. Voilà. Merci en tout cas. Applaudissements